... Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, le serment de Vendredi intitulé Le discours du noble Coran de l'honorable Sonna sur la sécurité. Le honge à la Seigneur de l'Univers qui dit dans son noble livre « Ceux qu'on crie et n'ont point troublé la pureté de leur foi par quelque iniquité, c'est-à-dire association, ceux-là sont en la sécurité et ce sont ou les biens guidés. » « Je t'ai ce qu'il n'est pas des divinités en dehors d'Allah, l'unique sur lequel associer et qu'on a très maître au prophète Mohamed et son serviteur et messager. « Oh Allah, accorde ton salut et tumédiction à lui, sa famille, ses compagnons et ceux qui le suivent d'une rectitude jusqu'au dernier jour en suite. » Le noble Coran et l'honorable Sonna accordent une attention particulière à la sécurité. Allah, gloire à lui, rappelle dans son noble livre « Le bienfait de la sécurité » en disant « À cause du pacte de Koraïch, de leur pacte concernant le voyage d'hiver et d'été, qu'ils adorent donc le seigneur de cette maison, c'est-à-dire la Kaaba, qui les a nourris contre la faim et rassurés de la crainte. » Elle dit également « Nous ne les avons nous pas établis dans une enceinte sacrée, sur vers laquelle des produits de toutes sortes sont apportés comme attribution de notre part, mais la plupart d'entre eux ne savent pas. » Elle dit également « Ne voit-il pas que vraiment nous avons fait un cinquiétire sur, c'est-à-dire la Mecque, alors que tout autour d'eux, on enlève les gens, croiront-ils donc au fou et n'ayant-ils les bienfaits d'Allah ? » Le prophète, saluée de l'Occident sur lui, il dit « Quiconque se lève le matin, bien rassuré pour sa famille, en bonne santé ayant la nourriture de son jour, elle est donc comme celui qui possède le monde intégralement. » Comme la sécurité est une exigence humaine générale, par laquelle se stabilise la vie des gens, règne la sérénité et l'acquietude sur leur cœur. Ibrahim Al-Khalil, de miséricordieux, en fit le prologue de ses invocations, où il s'adressait à son Seigneur. Et quand Abraham se plia au Monseigneur, « Fais de cette cité un lieu de sécurité et fait attribution des fruits à ceux qui, parmi ses habitants, auront cru en Allah et au jour dernier. » Et il dit également, « Et rappelle-toi quand Ibrahim dit au Monseigneur, fais de cette cité un lieu sûr et préserve-moi ainsi que mes enfants, c'est-à-dire mes descendants quand même, de l'adoration des idoles. » Joseph, salue sur lui, se plia à Allah la sécurité pour l'Égypte et ses habitants, en disant, nous lisons dans le Coran, « Lorsqu'ils s'introduisirent auprès de Joseph, c'est lui-ci à qui ses pères et mères et leur dit, « Entrez en Égypte en toute sécurité, si Allah le voue. » Notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a appris d'invoquer Allah, de nous pourvoir la paix et la sécurité. Il dit, « Oh Allah, nous t'emplorons, nous pardonons. » Il y a sécurité aussi bien dans les cibas que dans nos doigts. « Oh Allah, je t'emplore le pardon et le salut en ma religion, ma vie, ma famille et mes biens. Dissumile mes défauts, rassure ma cœur, préserve-moi de parmi mes mains, de ma derrière, de ma droite, de ma gauche et au-dessus de moi. Je cherche refuge auprès de toi, et de ta grandeur, d'être assassiné de côté de mon bas. » Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, regardait la lune au début de chaque mois, c'est-à-dire à moi lénaire, et invoquait Allah, gloire à lui, en disant, « Oh Allah, fais en sorte que son moi nous apparaît avec la paix, la sécurité, le salut et l'islam. » Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit, « De la main et de la langue, les gens sont à l'abri. » Il dit également, « Par Allah et n'est point croyant, par Allah et n'est pas croyant, trois fois par Allah et n'est pas croyant, on interrogea ce qui est au messager d'Allah, dans une autre version, qu'il soit perdant, qu'il soit pauvre et misérable, ce qui est au messager d'Allah. » Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, répondait, c'est celui-là, « Le voisin n'est pas à l'abri de ses nuisances. » Allah goulouar alayhi réserve la rétribution au pieu les derniers jours, le sommet de cette rétribution est le paradis. Allah goulouar alayhi dit « Quiconque viendra avec le bien aura bien mieux, et ce jour-là, ils seront à l'abri de tout effroi. » Il dit également, « La grande terreur ne les afflégera pas, et les anges les accueilliront, voici le jour que vous a été promis. » Donc, dans un autre verset, « Certes, les pieux seront dans des jardins avec des sources en trésie, en paix et en sécurité. » Allah goulouar alayhi dit également, « Néz-vous bien, nos enfants ne vous rapprocheront à proximité de nous, sauf celui qui croit et œuvre dans le bien. Ceux-là auront une double récompense pour ce qu'ils œuvraient, tandis qu'ils seront en sécurité aux étages supérieurs du paradis. » Longe à Allah, Seigneur de l'univers, que le salut et l'élection d'Allah soit accordé au prophète honnête à sa famille, ses compagnons et ce qu'il suit d'une rectitude jusqu'au dernier jour. Le noble Coran associe la paix et la sécurité à la préservation de ce bienfait, et ne donnait pas le traité d'une ingratitude ni se déraillait des exigences de l'eau gardée. Allah goulouar alayhi dit, « Ceux qui ont cru sans enduire une injustice pour le théisme à leur foi, ceux-ci auront la sécurité et ils seront bien guidés. » Il dit également, « Il y avait assurément pour la trubule de Saba un signe dans leurs habitats d'au jardin, l'un à droite, l'autre à gauche. Mangez de ce que votre Seigneur vous a attribué et soyez-lui reconnaissant. » Eh bien, lui, soyez reconnaissant. « Une bonne contrée et un Seigneur pardonneur. » Mais ils, si de tornèrent, nous déchaînâmes contre l'eau, l'inondation du barrage et leur changeâmes leur doujardin en doujardin aux fruits amers, tamaris et quelques jujubiers. Et ainsi, les rétribuyant, nous, pour leur mécréance, serions-nous sans questionner à notre cause de mécréance. Et nous avions placé entre eux et les cités qui nous avions bénis, d'autres cités proéminentes et nous avions évalué les étapes de voyage contre elles, voyager entre elles, pendant dix nuits et dix jours en sécurité. Allah, vouloir à lui, dit également, « Et Allah propose en parapole une ville qui était une sécurité tranquille. » « La part de la nourriture, elle venait de partout en abondance et puis elle se montra ingrate au bienfait d'Allah. » Allah lui fit alors goter la violence de la faim et la peur en punition de ce qu'il faisait. « Parmi les grands bienfaits qu'il faut préserver est celui de la sécurité dans les patries. Si la patrie est perdue, plus question de paix, ni de sécurité. Préserver les patries fait partie intégrante des finalités de religion. Oh Allah, accorde-nous la sécurité dans nos patries et maintiens-nous le bienfait de paix et de sécurité. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.